Bonjour les petits loups, c'est Noé de Apimutri. J'espère que votre début de semaine se passe bien. Comme chaque jour, nous allons aborder des révisions de flashcard santé accompagnée de l'IA qui apportera son avis de façon vulgarisée, ludique et mnémotechnique. Comme première flashcard issue de notre deck santé, nous allons aborder les inhibiteurs de PARP, entre parenthèses polyadépéribosylation. Et dans la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, nous verrons la catalase. C'est bon pour vous ? Alors c'est parti ! Comment les inhibiteurs de PARP sont-ils utilisés dans le traitement du cancer ? Alors dans le cancer, les inhibiteurs de PARP, donc les traitements pour lutter contre le cancer, ils sont utilisés tout simplement pour bloquer la fameuse enzyme PARP, polyadépéribosylation, polymérase. J'allais oublier polymérase. Et en fait, en bloquant cette fameuse enzyme réparatrice de l'ADN, on le rappelle. N'hésitez pas à revenir sur la flashcard en question si vous voulez plus d'infos. Donc en bloquant cette enzyme, l'ADN ne peut plus se réparer. Et c'est ce qu'on cherche dans ce fameux traitement. Parce que les cellules cancéreuses dépendent beaucoup plus de la réparation de l'ADN que des cellules normales, étant donné qu'elles ont une croissance bien plus conséquente. Donc s'il doit avoir un traitement pour le cancer, il est intéressant d'optimiser un maximum de choses, dont la réparation de l'ADN. Donc le traitement inhibiteur de PARP permettra aux cellules cancéreuses de beaucoup moins se réparer. Et donc, premièrement, de ralentir la progression. Sinon de bloquer totalement sa progression, voire même d'avoir une régression. Je crois bien que les inhibiteurs de PARP sont très efficaces, et notamment dans certains types de cancers qui sont beaucoup plus dépendants de la voie de réparation. Ce qui rend, du coup, ces inhibiteurs de PARP beaucoup plus efficaces sur ces cancers-ci. Voilà, rien à ajouter, donc passons à la vérif, c'est parti ! Comment les inhibiteurs de PARP sont-ils utilisés dans le traitement du cancer ? Les inhibiteurs de PARP, poly-ADP-ribose polymérase, sont utilisés dans le traitement du cancer en empêchant la réparation des dommages à l'ADN dans les cellules cancéreuses, ce qui conduit à leur mort. Les inhibiteurs de PARP ciblent spécifiquement l'enzyme PARP, qui joue un rôle crucial dans la réparation des cassures simples brun de l'ADN. Lorsqu'une cellule subit des dommages à l'ADN, PARP est recrutée pour aider à réparer ces cassures. Cependant, dans certaines cellules cancéreuses, en particulier celles déficientes en BRCA1 ou BRCA2, cette voie de réparation est déjà compromise. En bloquant PARP, les inhibiteurs de PARP empêchent les cellules cancéreuses de réparer les dommages à l'ADN, conduisant à une accumulation de cassures double brun. Ces cassures double brun non réparées finissent par provoquer la mort de la cellule cancéreuse par un processus appelé apoptose. Cette stratégie est particulièrement efficace dans les cancers du sein, de l'ovaire, de la prostate et du pancréas associés à des mutations BRCA. Le principe de clécérure s'applique ici dans la mesure où les inhibiteurs de PARP sont conçus pour se lier spécifiquement au site actif de l'enzyme PARP, empêchant ainsi son activité. La molécule d'inhibiteur, la clé, est spécifiquement adaptée pour se lier au site actif de PARP, la serrure, bloquant ainsi sa fonction. Le terme PARP est un acronyme pour poly-ADP-ribose polymérase. Les inhibiteurs de PARP ont été développés à la fin des années 2000, avec les premiers essais cliniques montrant leur efficacité contre les cancers associés aux mutations BRCA. En anglais, PARP inhibitor est le terme couramment utilisé. Imagine les cellules cancéreuses comme des criminels endurcis qui ont trouvé un moyen de s'évader de prison chaque fois qu'ils sont capturés. Les inhibiteurs de PARP sont comme des gardiens hypercompétents qui bouchent toutes les échappatoires, laissant ces cellules criminelles sans issue. Les inhibiteurs de PARP sont principalement utilisés pour traiter les cancers avec des mutations BRCA. Les médicaments comme l'olaparib et le niraparib sont couramment prescrits pour les cancers de l'ovaire et du sein chez les patients présentant ces mutations génétiques. Sommeil Les traitements anticancéreux peuvent souvent perturber le sommeil. Il est important pour les patients sous inhibiteurs de PARP de maintenir une bonne hygiène de sommeil, car un sommeil réparateur peut aider à mieux gérer les effets secondaires du traitement. Activité physique Une activité physique modérée est bénéfique pour les patients sous traitement avec des inhibiteurs de PARP, car elle peut aider à gérer les effets secondaires et améliorer la qualité de vie générale. Nutrition Une alimentation équilibrée riche en antioxydants peut soutenir le système immunitaire et aider à combattre les effets secondaires des traitements contre le cancer. Santé mentale La gestion du stress et le soutien psychologique sont cruciaux pour les patients en traitement anticancéreux. Les effets secondaires et l'incertitude liés à la maladie peuvent être lourds à porter. Santé environnementale Minimiser l'exposition aux substances cancérigènes dans l'environnement peut réduire le risque de nouveaux cancers et soutenir la santé générale pendant le traitement. Comparaison et contraste Les inhibiteurs de PARP diffèrent des autres traitements anticancéreux, comme la chimiothérapie ou l'immunothérapie. Tandis que la chimiothérapie attaque rapidement les cellules en division et l'immunothérapie stimule le système immunitaire, les inhibiteurs de PARP ciblent une voie de réparation spécifique de l'ADN. Vigilance sur la confusion À ne pas confondre avec les PPR, récepteurs activés par les proliférateurs de péroxysome, qui sont impliqués dans le métabolisme lipidique et sont également des cibles thérapeutiques, mais dans des contextes très différents. Conclusion Les inhibiteurs de PARP sont des outils puissants dans le traitement du cancer, ciblant spécifiquement les voies de réparation de l'ADN pour éliminer les cellules cancéreuses, en particulier celles avec des mutations BRCA. Imagine une serrure avec une clé parfaitement ajustée qui empêche toute autre clé de fonctionner. Les inhibiteurs de PARP fonctionnent de manière similaire en bloquant le site actif de l'enzyme PARP. Pour te rappeler le rôle des inhibiteurs de PARP, pense à PARP comme piège à réparation de l'ADN. Ils piègent les réparations, empêchant ainsi les cellules cancéreuses de se réparer. Quels types de cancers sont particulièrement traités avec des inhibiteurs de PARP et pourquoi? Alors, le cancer du sein et de l'ovaire, que tu as cité d'ailleurs, et pourquoi ces deux types de cancers spécifiques, alors ça je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais on va essayer, peut-être parce que ce sont des cancers mutés qui sont des cellules déjà compromises, comme les cellules BRCA1 et BRCA2, ou alors je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais comme tu as cité ces deux types de cellules, je pense que c'est ça? Exactement, tu as bien compris. Les inhibiteurs de PARP sont particulièrement efficaces pour traiter les cancers du sein et de l'ovaire, notamment en raison de la présence de mutations BRCA1 et BRCA2. Ces mutations rendent les cellules cancéreuses déjà compromises dans leur capacité à réparer les dommages à l'ADN. En bloquant PARP, ces inhibiteurs empêchent toute réparation supplémentaire, conduisant ainsi à la mort des cellules cancéreuses. Apopteuse. Tu as bien saisi l'idée centrale de l'utilisation des inhibiteurs de PARP dans les cancers avec mutation BRCA. Continue de te concentrer sur les liens entre les mécanismes biochimiques et les applications thérapeutiques. Cela te sera très utile dans ta future pratique professionnelle. Tu es prêt pour une nouvelle question ou un autre sujet? Oui, bien sûr, mais avant, faisons une petite aparté. Je vous avais dit auparavant que plus on tombe sur un sujet de flashcard, plus on va l'approfondir. Donc là, on a le bon exemple avec cette fameuse poly-ADP ribos polymérase et non pas poly-ADP ribosylation, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc on l'avait vu une première fois. En tombant dessus, on a détaillé son utilisation dans le cas de traitement pour lutter contre les cancers, d'où cette flashcard d'aujourd'hui. Et là, je note de mon côté tout de suite, en direct avec vous, de faire une flashcard en lien toujours avec PARP, mais en y ajoutant les cellules déficientes en BRCA1 et BRCA2, car c'est encore un peu flou pour moi. Ah oui, j'allais oublier aussi, on va faire un petit éclaircissement avec l'IA. Donc, chère IA, dis-moi, je dis souvent par erreur poly-ADP ribosylation au lieu de poly-ADP ribos polymérase pour l'acronyme PARP. On est d'accord que poly-ADP ribosylation est en fait le mécanisme de réparation d'ADN et que poly-ADP ribos polymérase est en soi l'enzyme nécessaire de ce fameux mécanisme de réparation d'ADN, c'est ça ? Oui, tu as tout à fait raison. Voici une explication détaillée pour clarifier la différence. H-réponse courte et simple. Poly-ADP ribos polymérase est l'enzyme, tandis que poly-ADP ribosylation est le mécanisme ou processus catalysé par cet enzyme. Poly-ADP ribos polymérase, qu'est-ce que c'est ? PARP est une enzyme qui joue un rôle crucial dans la réparation de l'ADN. Fonction principale. Elle détecte les cassures simples brun dans l'ADN et catalyse l'ajout de chaînes de poly-ADP ribos à des protéines acceptatrices. Poly-ADP ribosylation. Qu'est-ce que c'est ? C'est le processus ou mécanisme par lequel des chaînes de poly-ADP ribos sont ajoutées à des protéines par l'enzyme par fonction principale. Ce processus aide à signaler et à réparer les cassures d'ADN en recrutant d'autres protéines de réparation. Super, merci pour l'éclaircissement. Maintenant, passons réellement à la flashcard inédite. C'est parti ! C'est quoi la catalyse ? La catalase, c'est une enzyme qui permet de protéger... Excusez-moi, c'était pour parler comme il y a. Donc, qu'est-ce que la catalase flashcard inédite ? C'est une enzyme, ça je m'en rappelle. En plus, on a bien le suffixe "-ase", qui nous rappelle que c'est une enzyme. Même si tout ce qui finit en ase n'est pas forcément une enzyme, c'est juste très probable en biochimie. Donc, à quoi permet cette catalase ? C'est un peu flou pour moi, pourtant j'en entends souvent parler, mais c'est un peu flou. Alors, ça permet de protéger un organisme de l'oxydation que peut produire le peroxyde d'hydrogène, qui est un puissant oxydant. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que si ce que je viens de dire est juste, ça voudrait dire que cette enzyme qu'est la catalase aurait un effet anti-oxydant, vu qu'elle permettrait de, ce qu'on appelle, dismuter le peroxyde d'hydrogène, de l'empêcher, en fait, d'avoir cette action oxydante. Donc, si j'ai juste, ça voudrait dire que vraiment, elle a un effet anti-oxydant, comment expliquer ? Préventif, quoi. Un peu comme le coenzyme Q10 le fait. Même si c'est pas de la même façon, mais je veux dire, le fait qu'il empêche les fuites de radicaux libres permet d'avoir une prévention anti-oxydante, j'ai envie de dire. Donc, ce qui est limite encore plus intéressant. Après, ça se trouve, je me trompe, mais en tout cas, je me rappelle très bien qu'il y a un lien entre la catalase et ce fameux oxydant qui est le peroxyde d'hydrogène, qui est un oxydant puissant, mais il y a beaucoup plus pire. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter, donc passons à la vérif. C'est parti. C'est quoi la catalase ? La catalase est une enzyme qui décompose le peroxyde d'hydrogène. H2O2 en eau, H2O et en oxygène O2. Ah ouais. Fonction et importance. La catalase joue un rôle crucial dans la protection des cellules contre le stress oxydatif en décomposant le peroxyde d'hydrogène, un sous-produit potentiellement toxique du métabolisme cellulaire. Le peroxyde d'hydrogène peut provoquer des dommages oxydatifs aux protéines, lipides et ADN, donc sa décomposition rapide est essentielle pour la santé cellulaire. Réaction catalysée. 2H2O2, right arrow, 2H2O plus O2. La catalase facilite cette réaction en réduisant l'énergie d'activation nécessaire, permettant ainsi une décomposition rapide du peroxyde d'hydrogène. La catalase fonctionne selon le principe de clé-serrure. Le site actif de l'enzyme, la serrure, est spécifiquement adapté pour le substrat, le peroxyde d'hydrogène, la clé. Lorsque le substrat se lie au site actif, la catalase catalyse sa décomposition en produits non toxiques. Étymologie. Le mot « catalase » dérive de « catalyseur », indiquant son rôle dans l'accélération d'une réaction chimique. Histoire. La catalase a été découverte en 1818 par Louis-Jacques Thénard, qui est également le découvreur du peroxyde d'hydrogène. Ah oui? Son rôle biologique n'a été pleinement compris qu'au 20e siècle. OK. Imagine la catalase comme un super-héros enzymatique, patrouillant les cellules pour neutraliser les méchants peroxyde d'hydrogène avant qu'ils ne causent des ravages. En médecine, la catalase est étudiée pour ses rôles potentiels dans la prévention des maladies liées au stress oxydatif, comme les maladies neurodégénératives et cardiovasculaires. Elle est également utilisée dans certains tests de diagnostic pour détecter la présence de peroxyde d'hydrogène. Ah oui? Intéressant. Culinaire. Dans le domaine culinaire, bien que la catalase ne soit pas utilisée directement, son action peut être comparée à celle des antioxydants dans les aliments, qui protègent contre les dommages oxydatifs. Sommeil. Un bon sommeil est essentiel pour la régulation des processus métaboliques et la réduction du stress oxydatif, où la catalase joue un rôle clé. Activité physique. L'exercice augmente la production de peroxyde d'hydrogène. La catalase aide à neutraliser cet excès de peroxyde d'hydrogène, protégeant ainsi les cellules musculaires et réduisant la fatigue. Nutrition. Consommer des aliments riches en antioxydants, comme les fruits et légumes, peut soutenir l'activité de la catalase et d'autres enzymes antioxydantes dans le corps. Ah, bien ça répond à ma question. Santé mentale. La réduction du stress oxydatif par la catalase peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale, car le stress oxydatif est lié à des troubles comme la dépression et l'anxiété. Santé environnementale. Minimiser l'exposition aux polluants et aux substances chimiques toxiques peut réduire la charge de peroxyde d'hydrogène dans le corps, soutenant ainsi l'action de la catalase. La catalase peut être comparée à d'autres enzymes antioxydantes comme la superoxyde dismutase, SOD, et la glutathion peroxydase, qui également protègent les cellules contre le stress oxydatif, mais agissent sur différents substrats. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre la catalase avec la catepsine, une enzyme impliquée dans la dégradation des protéines, ou avec le catalyseur, un terme générique pour toute substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique. Conclusion. La catalase est une enzyme vitale pour la protection des cellules contre les dommages oxydatifs en décomposant le peroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène. Imagine une usine ou des robots, catalase, désamorce des bombes, peroxyde d'hydrogène, en les transformant en ballons, eau et oxygène. Pense à catalase comme un cat qui lape du léau et souffle des bulles, oxygène. Quelle est la réaction chimique catalysée par la catalase et quels sont les produits de cette réaction ? N'hésite pas à répondre quand tu es prêt. Alors, la réaction chimique catalysée par la catalase n'est pas ce qu'on appelle la dismutation. Ensuite, pour les produits de cette réaction chimique, ça donne l'eau, donc H2O et l'oxygène, je crois, donc O2. D'ailleurs, c'est trop stylé, je trouve. Dis-moi, je voudrais que tu me donnes ton avis. Étant donné qu'on peut considérer la catalase comme une enzyme antioxydante, comme tu l'as cité, est-ce qu'on pourrait dire, vu son effet, qu'elle joue un rôle antioxydant préventif comme le fait le coenzyme Q10, bien que différent, je le sais, en limitant la fuite de radicaux libres. Pour finir, j'aimerais que tu me donnes des tips qui permettraient de soutenir cette enzyme qu'est la catalase, s'il te plaît, comme par exemple si tu as des nutriments intéressants, les marqueurs biologiques intéressants, etc. Tu as raison. La catalase catalyse la réaction chimique de décomposition du péroxyde d'hydrogène, H2O2, en eau, H2O et oxygène, O2. La réaction est effectivement un type de dismutation. Une réaction ou une molécule d'un réactif est oxydée et une autre est réduite. Rôle antioxydant de la catalase La catalase joue un rôle crucial dans la protection des cellules contre les dommages oxydatifs, similaire à d'autres antioxydants, comme la coenzyme Q10, OQ10. La catalase neutralise spécifiquement le péroxyde d'hydrogène, tandis que la CoQ10 participe à la chaîne de transport des électrons dans les mitochondries et agit comme un antioxydant en neutralisant les radicaux libres. Soutenir l'activité de la catalase Voici quelques conseils pour soutenir l'activité de la catalase. 1. Nutriments importants. Vitamine E et C. Ces antioxydants peuvent aider à protéger les enzymes antioxydantes, comme la catalase. Sélénium, un minéral essentiel qui aide à la production et à l'activité des enzymes antioxydantes. Zinc et cuivre, ces oligo-éléments sont cofacteurs pour de nombreuses enzymes antioxydantes, y compris la catalase. Ah oui, le cuivre aussi. Manganèse, un autre cofacteur important pour la catalase. Ah oui, je t'en dis. 2. Alimentation. Consomme des aliments riches en antioxydants, comme les baies, les légumes verts à feuilles, les noix et les graines. Intègre des aliments riches en sélénium, comme les noix du Brésil, le poisson et les céréales complètes. 3. Marqueur biologique. Niveau de péroxyde d'hydrogène. Mesurer les niveaux de H2O2 dans les cellules peut indiquer la charge oxydative et l'efficacité de la catalase. Activité de la catalase. Il existe des tests enzymatiques spécifiques pour mesurer l'activité de la catalase dans les échantillons de sang ou de tissu. Glutathion peroxidase, GPX, et superoxyde dismutase, SOD. Évaluer ces enzymes peut donner une image complète de la capacité antioxydante cellulaire. 4 modes de vie. Exercice modéré. L'exercice stimule les systèmes antioxydants endogènes, y compris la catalase. Réduction du stress oxydatif. Éviter l'exposition à des polluants, la fumée de cigarette et limiter l'alcool peut t'aider à réduire la charge de péroxyde d'hydrogène. Pour te rappeler les nutriments qui soutiennent la catalase, pense à l'acronyme SELECU. Sélénium. Éléments trace. Zinc. Cuivre. Légumes verts. EO et enzymes, comme la catalase. Conclusion. La catalase est une enzyme vitale pour décomposer le péroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène, protégeant ainsi les cellules contre les dommages oxydatifs. La soutenir par une alimentation riche en antioxydants, en nutriments essentiels et un mode de vie sain peut aider à maintenir son activité optimale. Ok les petits loups, c'est hyper intéressant tout ça. En ce qui concerne les nutriments qui soutiennent la catalase, c'est intéressant mais j'ai pas trop confiance. Donc je vais prendre le temps de vérifier les sources parce que bien sûr qu'il faut respecter les agières de ces nutriments pour soutenir la catalase. Mais moi ce que je veux savoir, c'est de savoir si en augmentant ce taux de nutriments cités, donc vitamine EC, sélénium, zinc, cuivre et manganèse, ça permettrait de soutenir encore plus la catalase. Et ça j'ai besoin de vérifier la littérature scientifique et l'avis d'autres experts à ce sujet avant de m'étaler dessus. Donc on fera une flashcard précise pour ça, j'ai noté de mon côté d'en faire une. Et en ce qui concerne l'effet préventif antioxydant, comme il y en a rappelé, oui, la catalase est en soi une enzyme antioxydante et a bien un effet préventif antioxydante mais uniquement sur le péroxyde d'hydrogène. Alors que le CoQ10 c'est vraiment sur tout type de radicaux libres et c'est ça qui en fait une des forces majeures du CoQ10. Donc la catalase, enzyme antioxydante certes, mais spécifique au péroxyde d'hydrogène. Donc vraiment intéressante à ajouter dans notre mallette à outils, j'ai envie de dire mallette spéciale antioxydante. Après, ce qu'on a d'intéressant aussi c'est au niveau des marqueurs biologiques. Alors j'y connais rien, mais Lya nous dit que déjà on peut relever le niveau de péroxyde d'hydrogène, ce qui paraît tout à fait logique. Ensuite l'activité de la catalase, là pareil, puis le glutathion pyroxydase et le superoxyde dismutase. Donc je trouve ça intéressant, combiné avec les deux précédentes, ça permet d'avoir, d'être plus précis en fait en mesurant plus de choses. Donc ça c'est pareil, on pourra peut-être en faire une flashcard, je sais pas trop. En fait c'est tellement important, je trouve les marqueurs biologiques, que des fois je me dis, est-ce qu'il vaut mieux en faire une flashcard, ou est-ce qu'il vaut mieux en fait l'intégrer à chaque flashcard où c'est intéressant d'aborder les marqueurs biologiques. Je ne sais pas trop, si vous avez un avis n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un message privé. Et en parlant de votre avis justement, si vous connaissez des tips pour arriver à faire lire des symboles à Lya, je suis preneur. Car malgré la modification du prompt chaque semaine, et donc aujourd'hui, Lya n'arrive toujours pas à lire des symboles quand elle évoque des équations ou des formules. Donc c'est un peu embêtant, là quand elle a cité la réaction catalysée de 2H2O2 en 2H2O+, elle met une flèche pour indiquer le résultat de la réaction. Mais en fait, soit elle dit en anglais, soit elle bafouille dans les mots, ou soit elle ne dit pas du tout. Donc pour vous, je sais que ça ne doit pas être très agréable, on doit se dire mais qu'est-ce qu'elle dit ? Donc si vous avez un tips, moi je suis preneur, volou volou ! Terminé pour aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !